et c'est tout à mattina qui m'a fait vraiment magie sens ça continue à dire pourquoi parce qu'il ya mais dans les les boulardes les boulardiers qui sont dans les dépassés voir les premiers de ces passés pour qu'ils coupent l'arbre fruitier parce que pour eux j'appuie sinon c'est bon pour eux pour la fabrication des peintres sont des boulardiers artisanal ça il faut ça alors il faut commencer d'abord à s'assurer ces gens là les mêmes ont été l'importance de l'arbre pour qu'ils n'essaient de voir facilement aux des manières des questions vous avez une question non oui oui il n'y a pas de question oui posez la question vous avez parlé de l'inondation qui est créé par l'augmentation de la chaleur oui c'est la chaleur qui augmente la quantité de l'eau sur terre ou bien c'est autre chose oui si si il fait chaud c'est la chaleur qui crée la pluie si à la chaleur donc il y aura la pluie et c'est cette pluie là qui va créer les inondations il ya des zones où le réchauffement climatique créé d'intenses pluies dont il pleut abondamment et dans ces zones là il y aura des inondations donc c'est à dire il ya la relation entre chaleur et inondations parce que c'est la chaleur qui crée des intenses pluies alors s'il ya des intenses pluies il y aura des inondations voilà moi aussi j'ai une question à vous poser oui c'est ce que vous nous avez parlé c'est à dire vous avez parlé sur l'essai oui il ya un problème des rayons d'onde courte et des rayons d'onde longue oui bon je voulais un peu que vous nous réexpliquer un peu sur les rayons d'onde courte rayon d'onde longue que veut dire ces rayons là des exemples et qu'est ce que vous voulez nous dire par là ok je vous donne un un petit exemple donc lorsque vous allez dans le domaine de radiologie donc pour qu'on puisse vous prendre les les clichés on appelle ça comme ça donc on fait recours au rayonnement alors ces rayonnements là leur ondes est vraiment courte c'est à dire ce sont des rayonnements qui ont des vitesses terribles c'est à dire ça peut traverser un corps opaque même les murs ici ça peut traverser dans ça ce sont des rayonnements d'ondes courtes alors lorsque les ondes deviennent longues donc ça devient faible ça ne peut pas traverser un corps opaque ok alors entre autres nous pouvons citer les rayons x ce sont des rayons d'onde courte nous avons les rayons gamma nous avons les ultraviolets nous avons donc ainsi de suite non c'est ça j'ai une question oui par rapport aux effets du réchauffement climatique oui vous avez parlé récemment qu'il y a au moins deux effets hum il y a des effets naturels oui et additionnels oui parlant des effets additionnels hum vous nous avez donné des causes voilà et parmi ces causes euh je prends celle du dioxyde de carbone voilà vous avez dit ces dioxyde proviennent du combustion des combustibles fossiles voilà et à notre niveau hum que faut-il faire quand on parle du combustible fossile je vois le pétrole voilà on le pétrole on en utilise presque chaque jour c'est ça il n'y a pas du courant l'homme fait recours au pétrole bon que faire pour parvenir à ces fléaux sur le point du combustible fossile voilà à mon humble avis qu'est-ce que nous devons faire concernant le pétrole hum le kérosène le kérosène nous avions sur vol grès au kérosène voilà donc la carburant il consomme ok là il faut faire recours euh aux énergies il y a ce que nous appelons les énergies renouvelables il y a aussi les énergies propres une énergie peut-être renouvelable mais euh elle n'est pas être propre alors pour éviter les méfaits du pétrole donc nous pouvons faire recours aux énergies propres entre autres on peut prendre euh les biocarburants on peut créer les biocarburants c'est à dire à partir des plantes on crée les les carburants qui peuvent remplacer le pétrole on peut utiliser l'énergie solaire donc avec l'énergie solaire nous pouvons avoir la lumière nous pouvons préparer avec l'énergie solaire donc quand on fait par exemple des fours solaires donc les fours solaires peuvent nous permettre de préparer donc vous prenez votre four vous mettez dehors ici s'il y a les rayons solaires vous préparez votre thé vous préparez le foufou comme d'habitude donc ça c'est pour éviter les méfaits de pétrole je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui vous êtes là chez nous ici à Pichester oui est-ce que tout le monde est là c'est fou le soleil en tenant compte des réalités en tenant compte des réalités je sais que c'est un peu difficile mais c'est quelque chose que nous devons encourager c'est-à-dire nous devons tout faire pour faire recours à ces énergies-là bien que c'est cher mais lorsque tout le monde va commencer à s'intéresser à ça je crois que ça ça sera un peu facile mais je sais que pour le moment c'est un peu cher ça peut nous coûter mais nous devons tout faire pour tourner de ce côté-là parce que nous voyons que ça ne va pas j'ai une deuxième préoccupation oui toujours concernant la décomposition vous avez évoqué un point euh de d'azote oui il s'agit de décomposition je crois de la chair animale ou même humaine la décomposition des matières organiques c'est dans le cadre de méthane et d'oxyde et de carbone bon vous connaissez le cas des cimetières oui il n'y a pas des effets de cette décomposition dans les cimetières non il n'y a pas les effets pourquoi parce que les cimetières ne sont pas ouvertes à l'atmosphère donc il n'y a pas moyen que le gaz puisse se dégager parce qu'il n'y a pas une issue alors s'il y avait des trous qui peuvent dégager le méthane là ça ça peut poser des problèmes oui avec ce point-là vous avez dit que dans son discours il a parlé que le bête par exemple les animaux morts ne peuvent pas être blessés comme ça la simple chose à faire c'est de les enterrer voilà quand nous enterrons un être vivant qui est mort nous permettons nous enterrons même le gaz mais tant qu'il ne peut pas se dégager dans l'atmosphère voilà quand on le laisse en l'air comme ça en se décomposant il dégage ces gaz-là alors le gaz atteint l'atmosphère et nous avons ce que nous avons comme conséquence alors la simple chose à faire même quand c'est un chien c'est un chat une chèvre que vous ne pouvez pas consommer ne l'abandonnez pas dans la rue vous créez un trou d'un mètre vous enterrez à ce moment-là nous sommes quitts sur le méthane c'est pourquoi dans les smetières comme on enterre les gaz ne s'évapore pas il est enfermé sous terre et là on n'a pas du méthane dans les smetières avec le phénomène des érosions phénomène des érosions oui c'est bien bon quand on parle de smetières on ne voit pas déjà les conséquences qui ont avec la pluie lorsqu'il y a érosion il y a une forte pluie les gardes de smetières doivent quand même veiller à ce que tous les corps intérêts doivent rester dans la terre ne doivent pas être exposés au-dessus c'est au moins ça mais on dit aussi en prenant celui tout ça il s'expose aussi s'exposer par rapport au gaz que vous venez de parler les gaz à effet de serre ne sont pas de gaz toxiques il n'y tue pas mais le problème c'est seulement quoi quand il s'entasse dans l'atmosphère il devient un obstacle pour les rayons comme vous l'avez dit ici les rayons ne peuvent plus s'échapper et ils commencent à réchauffer l'atmosphère ainsi qu'on a un peu une sur plus d'échauffement mais les gaz en fait ne sont pas toxiques ils ne peuvent pas tuer du coup son problème son seul défaut c'est seulement qu'il ne peut pas se décomposer facilement il reste plus longtemps dans l'atmosphère il fait comme un vitre il empêche maintenant les rayons qui devraient sortir ainsi que nous avons les conséquences des réchauffements climatiques les gens qui travaillent n'ont pas vraiment une question vous voyez par exemple là où il y a là où il y a